Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau chers amis sur YouTube en ce mercredi 21 février 2024, 16h03, heure du Québec, avec quelque chose de très intéressant à vous partager. Tout le monde a entendu parler de l'entrevue, puis je vais y revenir. J'ai passé une semaine à Cuba, je n'ai pas eu le temps de vous parler tellement de vous... Je vous ai traduit un bout de l'entrevue, mais je vais y revenir là-dessus avec Vladimir Poutine et Tucker Carlson, qui a rendu toute l'élite, le complexe médiatique et politique et industriel complètement gaga. C'est complètement étonnant, parce que c'est la moindre des choses que d'aller se renseigner, puis interviewer un des politiciens et des présidents les plus importants, d'un pays les plus important, qui est impliqué dans un conflit majeur depuis deux ans, dans lequel on est impliqué aussi indirectement. Et même directement. Ce n'est pas d'être pro-Poutine, pro-Russe ou anti-démocratie. Zelensky, il faut peut-être t'informer pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un dirigeant comme celui-là. Et on a vu que sa tête était bien, bien, bien en santé, que tout était bien ordonné, et qu'il a fait des leçons d'histoire à tout le monde au début, pendant 30 minutes, et après a expliqué plusieurs aspects de ce qui se passe en ce moment. Tucker Carlson en a profité aussi, pendant qu'il était là, pour aller visiter Moscou, entre autres. Le métro et des supermarchés. Parce que tu pourrais te dire qu'avec tout ce que notre élite politique a imposé comme sanction, puis on nous avait promis que ça mettrait la Russie à terre, et ainsi de suite, bien, ça a été tout le contraire. Il y a de ça qui s'est produit. On a renforcé la Russie. On a renforcé les bases politiques de Vladimir Poutine, qui se représentent au mois de mars et qui va être élus à pleine couture. Et on a reformé la géopolitique. À cause de ces sanctions-là, les pays de ce qu'on appelle l'alliance BRICS, mais qui sont tellement nombreux maintenant, ils sont plus que cinq pays, ont fait en sorte que la Russie se trouvait de nouveaux marchés pour vendre son pétrole, vendre ceci, vendre cela, et avoir accès à tout ce dont elle a été sanctionnée et privée, comme les microprocesseurs et ainsi de suite. Elle passe par d'autres pays. C'est tellement du n'importe quoi, toutes ces sanctions-là. L'euro a perdu peut-être 10 % de sa valeur depuis le début de cette crise-là. L'économie russe se porte beaucoup mieux, en général, que l'économie européenne. Donc, tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc là, on va aller voir la première vidéo, c'est Tucker qui visite une station de métro qui date de 70 ans, qui était construite du temps de Staline, vraiment un infâme personnage de l'histoire. Et tu peux continuer à détester Poutine, ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas ça le point. C'est que lui, il est là et il dit, je ne comprends pas que nous autres, un pays comme les États-Unis ou même l'Europe, la plupart des pays de l'Europe de l'Ouest ou le Canada, nous sommes des pays riches. Et il n'y a pas une station de métro qui ressemble à ça. Oublie le décor, on sait que ça a été fait durant le temps de l'ère de Staline, qu'il y avait beaucoup d'argent pour la propagande. Mais là, on est en 2024, le point de Tucker Carlson, c'est qu'il n'y a aucun désordre, il n'y a aucun itinérant, il n'y a aucune violence dans le métro. C'est propre, les gens circulent calmement, librement, prennent ce métro-là à tous les jours pour aller au travail, revenir. C'est un lieu de rencontre, le métro, de la société. Ça reflète la société dans laquelle tu vis. Il n'y a pas de fous qui veulent te jeter en bas du quai. Il n'y a pas de fous qui te poignardent. Il n'y a pas de drogue. Il n'y a pas de graffiti nulle part. C'est ça qu'il essaie de démontrer. Comment ça se fait que nous autres, nos pays, sont incapables d'avoir une jeunesse, une population qui est à ses affaires. On a dépravé notre population, on l'a rendu accro à toutes sortes de drogues. On a plein de sans-abri partout, de gens qui urinent dans le métro, qui défectent dans le métro, qui se droguent dans le métro, qui commettent des viols dans le métro, qui commettent de la violence dans le métro. Il y a des graffitis partout. Il n'y a rien qui se fait. Tout est laissé à la loi de la jungle. Et c'est ça le questionnement de Tucker Carlson, dans le fond. Il dit, on devrait questionner nos dirigeants. Comment ça se fait que vous nous avez laissé tomber, puis que c'est rendu comme ça? Maintenant, ils vont nous faire des leçons de moralité, puis ils vont se moquer, ils vont nous traiter de pro-ceci, pro-ce-là, pro-Poutine. Mais ils disent, non, ce n'est pas une réponse, ça. Je veux des questions aux dirigeants politiques, à savoir pourquoi c'est comme ça. On va aller voir ces images-là. J'enlève le son parce qu'il y a de la musique et il y a des droits d'auteur, mais on va aller, je vous ai résumé ce qu'il raconte, puis vous allez voir les images de ce métro-là. Vous me direz que c'est une société qui est en pleine guerre en ce moment. Donc, je vais avancer où il parle de ça. On va aller tout de suite dans le métro. Là, il va vous montrer les images du métro de New York. Graffiti. Des sans-abri, des rangs, sans compter la violence, la drogue. Tu ne peux pas prendre le métro sans, peut-être, avoir derrière la tête que tu vas être agressé. Là, il va s'en aller dans le métro, dans cette station dont j'ai oublié le nom. Et voilà. Pas de graffiti, les gens sont calmes. Pas de violence, pas de sans-abri, pas de drogue, pas de pipi, pas de caca nulle part. Pas quelqu'un qui vient derrière ton dos pour te lancer dans le vide, dans le quai, pas de poignardage, pas de ceci, pas de cela, vous voyez. Et ce n'est pas neuf, là. Tu as même des luminaires. Tout est propre. Tout le monde est calme. Tout le monde est respectueux. Je ne vois pas vraiment une société en péril. Quand même fascinant. Et là, on va aller, et ça, c'est à tous les jours, là. Ces gens-là utilisent le métro tous les jours. Vague à leurs opérations. Pas de stress. Tout est propre. Tout le monde est à ses affaires. Et là, on va aller voir un marché d'alimentation. Tucker est allé visiter un marché d'alimentation. On se rappelle naturellement du temps de l'Empire soviétique. Les magasins étaient vides. C'était de la nourriture pourrite qu'on avait sur les étagères. Ce n'était pas de la propagande. Ça, c'était vrai. Mais aujourd'hui, on va aller voir de quoi ça a l'air. Dans la Russie, qu'on pourrait qualifier de prisonnière des sanctions de l'Occident. Encore là, j'enlève le son et le volume. Et on va voir Tucker Carlson qui est en train d'expliquer ça et qui va se rendre... Ça, c'est dans le temps où on avait tout été vide du temps de l'Union soviétique, de la nourriture infecte. Et ça, ce n'est pas de la propagande. Tu peux trouver des archives. Tu vas voir ces images-là. Mais maintenant, on est dans un monde contemporain. De quoi a l'air? Une épicerie en Russie en 2024. Donc, même le panier d'épicerie, tu dois mettre peut-être une pièce de 10 roubles. C'est gratuit, mais on va te rembourser quand tu vas remettre ta clé dedans. Donc, c'est juste pour être certain que tu ne l'amènes pas chez vous. Donc, il y a même des escaliers roulants qui sont faits spécialement pour ces paniers-là. Les roues adhèrent à ce panier, à ce tapis roulant. Donc, il n'y a aucun danger. Et tu dois... C'est comme dans un grand Macy's pour aller faire ton épicerie. Tu passes devant toutes sortes de boutiques, la parfumerie. Et là, tu arrives à l'épicerie. Il dit, on va aller faire une épicerie typique de ce qu'une famille peut avoir besoin. Donc, il y a des bananes. Le pain russe est très, très reconnu mondialement. Une grande réputation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de pain. Et tout est frais. Grand étalage de pain. Donc, Tucker achète des trucs et des céréales en abondance. Les étagères sont quand même bien garnies. Donc, il achète toutes sortes de produits. Des biscuits. Il dit, là, on a besoin de café. On va aller chercher le café. Besoin de sucre aussi. Il dit, c'est un bel emballage en plus. On a du vin russe. Apparemment, c'est très, très bon. C'est un vin qu'on peut, je pense, boire chaud. On a des grignotines au fromage. Lui, il a besoin de lames de rasoir. Donc, il s'en va chercher des lames de rasoir. Il y a une section de toutes les lames de rasoir qui sont là. Avec les sneakers, les Twix. Il dit, il n'y a pas trop de sanctions. Il n'y a pas trop de sanctions ici. Donc, on voit tout ce que Tucker a acheté. Il dit, ça a coûté à peu près 400 $. Et ça aurait coûté 400 $ aux États-Unis. Ici, ça me coûte à peu près 100 $. Donc, le niveau de vie ici est quand même assez élevé. L'inflation est assez contrôlée. La criminalité est très, très basse, le taux de criminalité. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion politique pour comprendre ce que je viens de te montrer. Et c'est très, très frappant. Même moi, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Mais que voulez-vous? C'est ça qui est la réalité. On vit dans un monde de propagande. On est entouré de propagande. Et ce n'est pas demain matin que la propagande va se terminer. C'est une lutte de propagande. On est rendu dans une guerre de propagande. La Troisième Guerre mondiale, c'est juste ça. Il n'y en aura pas de guerre nucléaire. C'est juste une guerre de propagande. On est dans une vraiment, une ère particulière. Puis on est dans la guerre de la propagande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501